Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du Cercle d'Otola. Dans le cadre des Nuits du Cercle d'Otola, nous avons l'immense honneur de recevoir une légende vivante de l'art africain et de la musique mondiale. Mesdames et Messieurs, Manu Di Vango. Bonjour, tonton Manu. Bonjour, chère Amé. Alors, je vous appelle comme ça parce que Valérie Tekoumé vous appelle tout le temps comme ça. Oui, il y en a qui m'appellent Papy aussi. Je ne gêne pas. Merci. Alors, je vous prends cette permission. Donc, je vous pose une question. Alors, je ne vais pas redonner à plat. Tout est écrit sur vous. Vous êtes parti il y a 15 ans. Oui. Vous êtes arrivé en France. Oui. Mais vous avez choisi de faire de la musique. Je ne sais pas si j'ai choisi ou si c'est la musique qui m'a choisi. C'est une question. C'est ma première question. Comment ça s'est passé ? Non, mais je crois que, bon, il y a deux théories. On peut devenir musicien. Oui. À n'importe quel âge, mais on peut aussi naître musicien. En effet. Moi, je crois que je suis né musicien parce que j'ai toujours aimé le son. Oui. Je n'ai pu m'attendre en France. Et forcément, le meilleur endroit à notre époque, c'était la chorale. Donc, j'ai grandi dans le Alléluia. Oui. Et donc, je suis né musicien. Maintenant, la profession, c'est autre chose. Oui. Pour être professionnel, ça, il y a des circonstances qui font que vous pouvez aimer la musique en amateur. Oui. Ou bien vous pouvez l'aimer en professionnel. Alors, mais qu'est-ce que vous aimiez dans la musique qui a fait en sorte que cette profession soit aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aime ? J'aime le son. Il y en a qui aiment le football. Moi, j'aime le son. En général, c'est les vibrations. Oui. Pour moi, la musique, c'est les vibrations. Et l'harmonie avec ces vibrations procure un son qui peut être heureux ou malheureux. Oui. Mais moi, j'ai toujours eu du bonheur à écouter la musique. À écouter. Et vous avez décidé d'en faire. À quel moment ? Oui, j'ai décidé. À quel moment ? Je ne sais pas, justement. Tu vois, je ne sais pas si j'ai décidé. Je crois que ça me paraissait naturel. Parce que je fabriquais des flûtes à la maison. Et mon père, à l'époque, pendant la colonisation, il m'avait commandé un harmonica parce qu'il voyait que j'aimais beaucoup la musique. Oui. Alors, à l'époque, il y avait un gros livre comme ça. On appelait ça Manu France. On pouvait commander beaucoup de choses là-dedans. Et comme il était fonctionnaire, il n'avait plus de facilité à commander des choses. Donc, j'ai été l'un des premiers à avoir un harmonica. Parce que j'étais au Cameroun ? Ben oui, avant de avoir, disons, 7-8 ans. Ah, d'accord. Donc, voyant que j'aimais la musique, il a pris un plaisir. Il a participé à ce bonheur, en fait. Mais, le premier bonheur, pas quand j'ai choisi d'être musicien à part professionnelle. Ça, c'est un autre problème. Et ça, ça nous fait venir la deuxième question. Quand il vous a coupé les vivres, précisément ? Comme dans toutes les familles, ça ne se passe pas qu'en Afrique. Ça se passe, vous savez, les métiers que nous faisons là, ou le sport, ou la musique, les gens à cette époque-là ne savaient pas que la vocation n'était pas simplement d'être pasteur ou curé, mais qu'il y avait aussi la vocation de faire des choses, parce que les parents ont toujours peur pour les enfants. Les fins du mois, est-ce que, comment il va vivre s'il n'a pas un truc fixe ? Et notre métier est tout, sauf fixe. Donc, c'est des risques. Mais quand toi, tu entres dedans, tu mesures les risques, mais en même temps, tu es un aventurier. Tu te dis, bon, j'envie, 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 j'envie. Et c'est ça qui me plaît. Peu importe si je gagne aujourd'hui ou si je perds aujourd'hui, c'est un jeu. C'est une aventure qui vit. Donc, vous avez vécu l'église comme une aventure terrible et en même temps comme un jeu. Parce que c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est un jeu. À un moment donné, c'est un jeu, mais c'est d'abord une aventure. Parce que si tu réfléchis trop, tu ne peux pas le faire. Il y a tellement de monde dans ce qui est connu. Il y a tellement de bons musiciens. Il y a tellement de bonne musique. Que pour que tu arrives, toi, à proposer un truc, il faut avoir du courage et encore accepter l'aventure. Mais qui est-ce que vous avez rencontré qui vous a permis ou alors qui vous a donné cette volonté de tenter tout, le tout pour le plus ? Il y a déjà l'amour. L'amour, j'ai eu la chance qu'ici, chez moi, avant mes 15 ans, j'ai eu deux personnes qui m'ont ouvert les yeux sur la musique. J'ai aimé et deux professeurs, finalement. J'avais un instituteur à cette époque-là, dans les années 40, qui nous apprenait les chansons enfantines avec un violon. Il était violoniste. La chose était très rare. À l'époque, je suis tombé sur lui. Je suis tombé sur un maître de chorale, un compositeur, un grand compositeur camerouneur, d'abord Padre Meyango, qui a composé énormément de la musique théologique. Et je suis tombé amoureux, si vous voulez, de lui. Je ne voyais qu'à travers lui. Il m'a ouvert les yeux. La chance, c'est que c'est chez moi que je suis tombé sur des gens qui... Voilà, c'est le mot. Bon, premier des clics, c'est eux qui me l'ont donné. Et voilà, puis après, je vais en Europe. Alors là, j'apprends la musique parce que ici, dans les collèges, dans les lycées, il y a des professeurs de musique, professeurs de piano, tout ça. Tu as tout, puisque c'est l'Occidane. Et j'ai profité de tout ça pour apprendre. Alors, il y avait l'harmonica, vous avez cité les instruments, d'abord il y avait l'harmonica. Vous avez cité le piano aussi. Pas ici, mais en Europe. Mais au moins, ce sont les deux instruments que vous avez cités. Mais on vous identifie un seul instrument aujourd'hui. Le saxophone. Pourquoi ce choix ? Ah ! Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi l'amour ? Ah non, je ne pense pas. Mais ça m'a intrigué. Parce que quand je lisais, j'ai dit, il avait tous ces instruments, mais il s'est arrêté là. Oui, en fait, je me suis arrêté sur d'autres instruments, mais c'est celui-là que les gens m'identifient, en fait, avec le saxophone. Parce que j'ai aimé beaucoup, j'aime le saxophone. D'abord, je suis tombé, moi, amoureux de l'instrument, avant que de le pratiquer, parce que j'aime la forme du saxophone. Ah, d'accord. Les clés, les boutons, tout ça, ça me fait rêver, quoi. Oui. Et puis ensuite, le son du saxophone vous fait rêver, également. Je me suis dit ça aussi. Et puis il y avait du son du saxophone là-dedans. Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qui fait cette différence, là, entre le saxophone, le piano, et peut-être la mandoline, donc, peut-être, vous l'avez dit ? Oui, par la suite, après la flûte, d'ailleurs, j'apprenais le piano, mais comment on ne peut pas se balader avec le piano ? Ah, oui. La mandoline, c'était un truc de trimballer la musique avec moi, quoi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous me posez comme question ? Alors, on va dire que c'était la différence de son. Ah, oui, oui, d'accord. Alors, la différence entre le saxophone et le piano. Et les autres, par exemple, le piano. Le piano, vous avez dix doigts. Oui. Vous avez l'harmonie. Oui. Le saxophone, vous n'en faites qu'une note à la fois. Le piano, vous pouvez faire dix notes. En même temps. Ben oui, vous avez dix doigts. Et sur un instrument avant, vous ne pouvez faire qu'une note à la fois. Donc, les accroches sont différentes. Il faut construire les phrases. C'est différent parce que quand vous plaquez, vous avez les accords que vous ne pouvez pas avoir avec un seul instrument avant. Oui. A moins d'être attaque, donc vous pouvez faire une harmonie. Enfin, c'est très compliqué. Oui, mais c'était plus facile d'avoir le saxophone. Non, c'est différent. C'est un moyen d'expression différent. Vous ne vous exprimez pas pareil sur un piano que sur un instrument où vous ne pouvez faire qu'une note à la fois. Alors, il y a une réponse à cette question. Donc, maintenant, j'avais une question parce que je riais un petit peu avec cette histoire de mandoline. Parce que quand j'ai lu exactement ce que c'est de la mandoline, alors j'allais chercher, dit, c'est un instrument pour compter des balades dans les régions napolitaines. Je me suis dit, ah, mais il faisait certainement ça avant le bac. C'est sûr qu'il voulait compter fleurette à quel cas ? Non, simplement, c'était un instrument qui ne coûtait pas cher et où on pouvait faire l'harmonie et la mélodie. Donc, c'est bêtement une question, disons, d'argent. Je n'étais pas encore tombé amoureux du saxo quand je jouais la mandoline. Mais la mandoline, je pouvais l'amener dans les colonies de vacances. Je pouvais partir partout parce que c'est léger, c'est petit. Voilà, donc moi, j'avais besoin absolument d'un instrument avec moi, partout où je passais. Comme l'harmonica que votre papa vous avait donné. Oui, que j'ai perdu d'ailleurs. Par la suite, je l'ai vite perdu. Alors, une autre question qui nous a intribués. Oui. Alors, vous avez travaillé avec les plus grands livres, Niko Führer. Oui. Dans les années 80, Serge Gainsbourg. Mais, si on revient dans les années 70, vous êtes resté dans le Makosa. Dans le Soul Makosa. Voilà. Soul Makosa. Bon, je préfère m'amener d'abord Makosa avant d'y ajouter Soul. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas fait du rock ? Simplement parce que j'ai regardé, vous avez fait le Makosa rock. Vous avez quand même... Oh, il y a des déclinaisons. Vous avez resté avec... Les déclinaisons viennent après, les déclinaisons. Le déclic, c'est d'abord que je faisais tout... J'étais d'abord un musicien qui accompagnait toutes sortes de musiques. Oui. Avant de faire la mienne. Je crois que c'est bien de pouvoir accompagner des chants, les chanteurs, les chanteuses. Oui. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de les mettre en exergue. De faire le maximum pour que leur talent... Donc, il y a une discipline différente quand vous êtes devant que quand vous êtes derrière. Ah bon, vous nous expliquez ça ? Oui, vous êtes derrière un artiste ou une chanteuse. Oui. Vous faites le mieux pour que son talent, à lui ou à elle... Soit mis en exergue. Soit mis, voilà. C'est ça. Donc, ça, c'est une chose. Quand vous vous êtes devant, vous défendez, vous, votre propre vision des choses. Oui. Maintenant, vous avez des gens derrière à qui vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Oui. D'accord. C'est deux situations complètement différentes. Et voilà. Oui. Alors moi, je vais reprendre cette question parce qu'elle aussi est malgré tout à l'heure. Alors, pourquoi le maquot, ça ? Pourquoi ? Alors que vous, vous auriez dû faire simplement du rock, rock, rock. Non, mais je faisais tout. Mais surtout que je venais souvent au Cameroun et que c'est un rythme que j'aimais. Tout simplement. Je courais les boîtes. Il y avait beaucoup d'orchestres à cette époque-là. Puis l'idée m'est venue, tiens, est-ce que je ne peux pas faire ma... Bon, puisque je fais d'autres trucs. Oui, vous voyez, vous voyez. D'ailleurs, il était pianiste de rock, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai dit Kriversen. D'ailleurs, oui, oui, oui. D'ailleurs, voilà. Donc, ce n'était pas un problème pour moi. Mais pour moi-même, je voulais silhouetter une peinture sur le Makosa. J'ai appelé ça sur le Makosa. C'est une vision du Makosa. telle qu'il était pratiquée. Justement. Parlons-en. Oui. Soul Makosa, 1972. C'est une année... 72. 72 années. C'est une grande année pour vous. On peut le dire parce que je n'ai pas fait que ça. Oui. Au début de l'année, pour le huitième coup, j'avais fait un hymne. Personne ne se rappelle de l'hymne. Mais bon, en plus, on avait perdu. Et Kogo nous avait battu un maigretien à zéro. C'est une histoire. Les gens ne voulaient plus d'ailleurs écouter cet hymne-là. Mais il y avait la phase B. C'est le 45 août. Et les Américains sont tombés là-dessus. Et bon, tout le monde connaît la suite. Mais dans la même année, un peu plus tard, j'ai fait Sangoye sous Christo. C'est deux visions complètement différentes. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est une année importante pour moi. Et ensuite, vers la fin de l'année, j'ai fait un disque qui s'appelle Africa Lillique. Oui. Avec beaucoup de différentes musiques, beaucoup de couleurs dans la musique et tout ça. C'est la même année, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Oui. Alors, on va un peu finir. Oui. Avec le cerf d'Otola, puisqu'il est question de ce thème qui vous amène ici, le Centre international de documentation et de recherche. Ah ben, je suis très honoré que le professeur Abina m'invite pour le 40e anniversaire de, finalement, ce que j'appelle une académie. Oui. Une académie avec des professeurs, des chercheurs venant de partout d'Afrique, pour finalement penser à la renaissance africaine. Et la vision de l'Afrique par les Africains, parce que souvent, naturellement, la vision pour ceux qui nous ont colonisés, c'est le point de vue qu'on avait comme point de départ et tout ça. Il est temps maintenant de voir notre propre vision. Parce qu'il y a des ethnologues, il y a des égyptologues, il y a énormément de logues. Et donc, entre nous, avec ce que j'ai dit hier, finalement, nous-mêmes écrits l'Ottawa, Madou et Bineta. Oui. Notre vision. Alors, en parlant justement de vision, dans les coulisses, tout à l'heure, avant qu'on ne commence cette émission, vous nous parliez de la statue de la Renaissance africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore ? Parce que le visionnaire de cette statue, c'est Ouad, le président, l'ancien président du Sénégal. Alors, je préfère que vous vous racontiez cette histoire quand même. Non, mais je ne sais pas pourquoi ça arrive. Si ça arrive, parce que je l'ai vu, là, je l'ai dit, tiens, cette immense œuvre d'art, elle a été commandée par Ouad, le président Ouad, que je connaissais, parce que je connais personnellement. Et quand il était président, il m'invitait souvent à Dakar. Et c'est quelqu'un qui est rêveur, c'est un rêveur, parce que pour faire ce genre de truc, c'est très bien. C'est vrai, en dehors de sa charge présidentielle, c'est un monsieur qui rêvait. Et il m'emmenait dans une pièce voisine de son bureau. Et là, il y avait plein, plein de maquettes. Sur sa vision. Donc, cette statue, j'ai vu sa maquette. Il me dit, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, là, sur les hauteurs de Dakar. Parce que, pour moi, ça symbolise la renaissance africaine. Et puis, les gens croyaient qu'ils n'allaient pas le faire. Et ils l'ont fait, et finalement, quand vous allez à Dakar, maintenant, cette statue-là, elle veille sur tout le monde. Elle est très belle. Et il y a eu des controverses extraordinaires. Beaucoup de gens disaient, oh là là, on n'a pas assez d'argent, on meurt de faim et tout ça. Et lui, il va construire une statue. Qu'est-ce que ça nous amène ? Est-ce que ça va nous donner à manger ? Eh bien, oui. Plus tard, ça donne à manger parce qu'il y a plein de cas, de visiteurs. Si j'ai un petit second, je veux mettre en parallèle la tour Eiffel. Tous les riverains ne voulaient pas cette statue, de ce monument. Alors, M. Eiffel a insisté quand même. Et puis, le gouvernement de l'époque a joué le jeu. Ils ont quand même pu faire la statue, le monument. Mais c'était pour un certain temps. Ils devaient avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, on devait le démolir. Exactement, 2 ans, on devait le démolir. Et après, avec la guerre qui est arrivée, elle a permis de... Non, mais avec le succès de la tour Eiffel, les gens ont décidé de garder. De garder, en effet. Donc, c'est une question de visiteur. On la restaure au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour finir ? Vivre, en tout cas, la période que nous vivons, donc, de cet organisme. Les 40 ans, bon anniversaire. Et puis... Merci pour le service de l'âge, le professeur. Bon anniversaire, c'est bon. Et bonne continuation. Et pour les générations à venir, c'est un immense trésor. Et je suis heureux de participer à quelque chose qui a déjà d'abouté. Il y a 40 ans, qu'on peut en démarrer, ça n'a pas dû être facile. Mais bon, ça continue, le professeur et ses collègues ont une pensée. Malgré le brouillard et le brouillard qui entoure l'Afrique, il y a quand même des gens qui persistent et qui croient au continent et qui veulent laisser le goût aux enfants d'apprendre ce que c'est être africain. Alors, merci pour cette fin. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, c'est un immense trésor, le commissaire de Thonat, de pouvoir apprendre... Oui, c'est un trésor. Voilà. Je voudrais vous dire que vous aussi, vous êtes un immense trésor pour l'Afrique. Et nous avons... Je ne répéte pas. Je ne finirai pas le point. Nous avons été honorés, en tout cas, de vous avoir avec nous. C'est gentil. Merci, ton bon ami. Merci. Au revoir. Au revoir, châteaux et spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada